Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel carterie. Alors là, j'avais envie de faire avec vous, donc j'ai rien du tout préparé, mais j'ai l'idée de faire une carte bonne retraite, donc vive la retraite, avec le tampon de la boutique Denim Tampons que j'avais acheté il y a un petit moment. Donc je voulais faire une carte sur la retraite à partir de produits Action. Donc j'ai déjà rassemblé quelques petites planches de tampons. Donc ici sur le thème du voyage, celle-ci c'est une planche qui date d'il n'y a pas longtemps. Ensuite il y a celle-ci avec la statue de la liberté, la tour Eiffel, Big Ben, là il y a le Colisée à Rome, donc tout ça ce sont des tampons Action, plus ou moins vieux. Et là voilà, il y a le guide Travel, je trouve que c'est pas mal, les valises, ça peut être pas mal aussi. Donc voilà, j'ai rassemblé déjà ça, et j'avais envie d'utiliser ces papiers-ci, qu'on trouvait déjà il y a un petit moment, très vintage, mais après si vous n'avez pas, vous pouvez prendre d'autres papiers, il n'y a pas de soucis, vous y arriverez tout pareil. Et peut-être finir ma carte en mettant un petit personnage, notamment peut-être celui-ci, donc des stickers de chez Action. Alors c'est ceci, avec le petit raton laveur ici. Donc là il y a le raton laveur, et là j'aimais bien la petite souris. Ça ressemble un peu à ma petite souris que je vous avais fait le tutoriel d'une carte d'anniversaire. Je trouve que ça ressemble un petit peu. Là j'ai rassemblé quelques chutes de tissu, de tissu, de papier pardon, avec des petits morceaux d'enveloppe, je me disais peut-être faire quelque chose avec. Ici on a la tour Eiffel. Donc voilà, j'ai déjà un peu l'idée, mais... Donc pour commencer j'ai pris une base de papier craft, de carte craft, qu'on trouve chez Action, par paquet de 8. Vous avez les 8 cartes et les 8 enveloppes assorties, donc je vais prendre ça. Ensuite je suis venue découper dans du papier de cette collection. Je suis venue découper un papier... Alors je vous dis que c'est de cette collection, mais... Si, si, c'est ça. Parce que j'ai pris aussi... C'est celle-là, je ne sais plus. J'ai pris aussi d'autres papiers, des chutes qui traînaient, donc je ne sais pas du tout si c'était rangé avec ce papier, mais j'espère. Donc de 10 par 14,3, je suis venue arrondir les angles. Ici je vais venir ancrer, parce que vous savez que j'aime bien ancrer, pour que ça fasse encore un aspect plus vieilli. Alors là je n'ai pas pris la vintage photo, j'ai pris la walnut stain Distress Ink. Elle est un peu plus foncée que la vintage photo. Je ne sais pas si vous, vous allez voir la différence. Voilà, donc ensuite je vais essayer... Je vous ai dit, j'avais envie de couper des petites cartes, notamment il y a celle-ci là qui me plaisait bien. On va faire comme ça. Je coupe en sens inverse là. Voilà, on va faire un petit peu quelque chose comme ça. Et peut-être... Alors... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ici on a les écritures qui sont pas mal. Ici on a l'espèce de petit passeport. Si on essaye celle-ci. Je vais essayer. Voilà, pour faire vraiment voir qu'à la retraite, on fait des voyages. Alors ça j'aime moins, donc je ne peux pas prendre ça. Là on a encore sur Paris. Peut-être. Si je mets ça comme ça. Non. Bon, je vais rester là-dessus. Je vais laisser ça comme ça. Ça pour l'instant je ne mets pas. Donc ensuite je suis venue tamponner, comme je vous ai dit, mes différents tampons. Donc ici sur du papier craft, le papier le moins épais des blocs noir-blanc craft. Et ici sur le papier... Donc j'ai fait le colisée, la tour Eiffel et Big Ben. Sur ce papier ici, le multi-technique paper pad. Celui qui est un peu beige là. Voilà celui-ci. Je trouvais que ça faisait plus joli comme ça. Et voilà, je me disais donc peut-être faire un petit montage. Donc ici on a déjà la tour Eiffel. On peut mettre le colisée au-dessus. Là je voulais déjà mettre mon tampon. Donc vive la retraite tout de suite pour pouvoir après installer mes différents éléments. Donc c'est ce que je vais faire. Alors je ne sais pas encore si je le fais en noir ou en memento. Je vais peut-être le faire en Rich Cocoa. Voilà, je vais partir de ce titre. Et ensuite je vais faire mon montage. Donc là je vais mettre droit. Comme ça. Allez, comme ça. Ouais, super. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite donc on vient, comme je vous dis, faire le petit montage. Donc déjà là je vais venir ancrer. Et il ne faut pas que j'oublie mon petit personnage. Si je veux mettre ma petite souris, mon petit rat là. Ou sinon je ne fais que des petits montages avec la tour Eiffel. Le colisée. Bon, on va déjà ancrer tout ça. Vite fait. On n'a pas l'habitude de voir des cartes sur la retraite. Voilà, si vous avez besoin de souhaiter une bonne retraite à quelqu'un, ça peut tomber à pic. Bon, ce qu'il y a, je ne sais pas trop comment je vais agencer tout ça. J'aime beaucoup la carte postale là. J'avais presque envie aussi de faire des petits tamponnages. Alors, je vais peut-être aussi les faire. Les faire avant, c'est... Faire, voilà, ça a l'effet timbre là. Alors, on va en prendre un. Je crois qu'on avait une autre planche de tampon où il y avait aussi des petits... Des choses comme ceci, des timbres. Alors là, je vais prendre la memento. On va faire comme ça. Voilà. On va en mettre un ici. Voilà, c'est pas mal. Est-ce qu'on prend la petite boussole ? Le petit avion... La petite boussole ici, elle est pas mal. Voilà, on va en prendre la petite boussole. Je vais en faire un là. Ouais, ça c'est pas mal. Et je crois que je vais faire aussi l'effet timbre. Donc, vous savez, celui-ci là. Pour faire encore... Voilà, comme si c'était vraiment comme un passeport. Bon, je pense que cette fois-ci, on est bon. Parce qu'après, ça va faire un peu trop. Alors déjà, je vais coller ça parce que ça me plaît bien là. Ça fait une petite carte un peu vintage. Comme j'aime bien. Alors, il ne faut pas oublier que je veux mettre ma petite souris, comme je vous ai dit. J'ai peur que ça dénote un peu. Avec justement ce côté vintage. Déjà, je pense qu'il faudra... Ouais, ça fait vraiment blanc. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, finalement. Le petit sticker de la souris. Je ne vais peut-être pas la mettre. Je change complètement d'avis. C'est pas grave. Donc là, on va mettre... Je pense, on va mettre Big Ben. La tour Eiffel, même scellée ici, c'est pas grave. La petite valise. Ici, le colisée, par exemple. Le travel. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Ouais, allez, c'est parti. Je vais coller ça. Du coup, voilà, j'ai changé d'idée comme quoi. Moi, je trouve que ça ne fait pas assez vintage avec la petite souris. Mais ce n'est pas grave, on refera une autre créa avec. Peut-être une carte fête des paires. Carte d'anniversaire. Ça, je vais le mettre là. Je trouve que c'est bien de tamponner sur différents supports. Comme ça, ça fait des effets différents. Je ne vais même pas... Ouais, on aurait pu mettre... Voilà, donc ça, on met là. Le guide. Je vais le mettre là pour casser l'angle qu'il y avait ici. De ma petite carte postale. Ça, je le mettrais bien là. Voilà, donc on aurait pu mettre aussi... Voilà, statue de la liberté. Il y avait aussi. Mais je trouve que comme ça, c'est pas mal. Voilà, donc ouais, je trouve que ça fait un bel ensemble. Donc ensuite, je viens coller le tout sur ma base de cartes. Ma base de cartes craft. Ah ouais, j'aime beaucoup. Mais voilà notre petite carte terminée. Donc voilà, pour souhaiter une bonne retraite à quelqu'un. Ça peut être un collègue de travail qui part en retraite. En tout cas, avec des produits Action, vous voyez, il ne faut pas grand-chose. Un petit peu de papier, quelques tampons sur le thème du voyage, on va dire. Donc là, on aurait pu mettre aussi, par exemple, la terre ici. Là, on a le petit passeport. C'est vrai que j'aurais pu le rajouter. Voilà, il y a la boule à neige de Paris. Là, c'est pas mal. L'appareil photo. Ça aurait pu être pas mal au-dessus, là. Voilà, donc celui-ci, par exemple, il y a des petits nuages. Ça peut être aussi un plus. Moi, je vais laisser comme ça pour aujourd'hui. J'espère que ce petit faisons-ensemble, on ne va pas appeler ça un tuto. Enfin, peut-être que dans le titre, je l'appellerai comme ça. Mais voilà, ce petit faisons-ensemble vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous. et je vous souhaite à tous. Je vous souhaite à tous. C'est parti.